Le clavier AZERTY va à disparaître, choisissez son successeur. Adieu, clavier AZERTY ! France's epic keyboard failed, end of the line for AZERTY. Le clavier AZERTY vit ses dernières heures. Rumeur ? Rumeur ? Examinons ça de plus près. Avant de voir pourquoi il y avait ces titres un peu partout dans la presse au début de l'été, on va voir ce qui s'est passé pour en arriver à notre bon vieux clavier AZERTY. On a commencé à inventer des machines à écrire dès le XVIe siècle. Mais à ce moment-là, on n'a pas du tout les mêmes claviers qu'on trouve aujourd'hui sur nos ordinateurs. Pour arriver à l'Azertie, l'histoire démarre en 1868. Christopher Scholls, un homme politique américain, inspiré par tout un tas de modèles inventés par d'autres, conçoit sa première machine à écrire. Elle ressemble alors à un piano et les lettres sont rangées dans l'ordre alphabétique. Il continue à travailler et à améliorer sa machine et en 1873, l'entreprise Remington, qui jusqu'ici était spécialisée dans les armes à feu, achète son brevet. Elle commence alors à produire en série sa première machine à écrire. Et là... Bah là, on a un clavier QWERTY. Bon, à part ça, elle a aussi beaucoup d'autres défauts. Il n'y a pas de touche pour passer en minuscule. Il n'y a pas de touche 1 et 0. Il faut alors utiliser les touches I et O pour les remplacer. Et dernier point, on ne voyait pas ce que l'on tapait. Les caractères venaient frapper la feuille par-dessous. Du coup, elle ne se vend pas très bien. Mais Remington insiste et en 1873, l'entreprise sort la Remington 2. Alors, c'est une époque où on n'était déjà pas méga inventif sur les noms. C'est un immense succès commercial. A tel point que les concurrents décident d'adopter le clavier. Et voilà. On a du QWERTY partout. Mais alors, que s'est-il passé entre 1868, où on avait un clavier type piano avec les lettres dans l'ordre, et 1873, où on se retrouve avec un clavier QWERTY ? Il y a deux hypothèses principales. La première explication, celle qui est le plus souvent avancée lorsque l'on parle de ce fameux clavier QWERTY, est que lorsque l'on tapait trop rapidement sur le clavier, les bras mécaniques qui tenaient les caractères se chevauchaient et se bloquaient. Cholz aurait alors réagencé les touches pour éloigner les paires de lettres souvent utilisées ensemble et réduire le risque qu'elles se chevauchent. Cette théorie est aujourd'hui remise en question par certaines études. Il semblerait que le réagencement des touches ait été étudié pour retranscrire le plus rapidement possible les messages en morse. Non, 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 pas celui-là. Celui-là. Les messages en morse, donc, que l'on recevait via le télégraphe. Après, quelle que soit la raison réelle derrière cet agencement, ça ne change pas grand-chose. On se retrouve, quoi qu'il se soit passé, avec un clavier QWERTY. Ou QWERTY chez les Suisses, ou AZERTY chez nous. Alors justement, parlons de l'Azertie. Les historiens s'accordent sur le fait qu'on ne sait pas exactement comment on est passé du QWERTY à l'Azertie. Ce que l'on sait, c'est qu'en 1911, on a commercialisé un modèle d'Adler, une machine à écrire qui possédait un clavier AZERTY. Le passage de l'un à l'autre restera vraisemblablement le secret des ingénieurs qui l'ont conçu. Par la suite, de nombreuses propositions ont eu lieu pour réagencer le clavier, pour l'adapter au français. Alors expliquez-nous, monsieur Paris, ce nouveau clavier, votre clavier. Votre clavier. Bon, alors, après de multiples recherches, j'ai finalement eu le temps, en venant ici, en Calédonie, en 1911, de me consacrer exclusivement à ce clavier. Mais comme vous pouvez le constater, aucune n'a réussi à s'imposer jusqu'à aujourd'hui. Pour résumer, sur nos ordinateurs, on utilise un clavier conçu pour les machines à écrire anglaises, qu'on a un peu bidouillé pour le français. En fait, il n'existe tout simplement pas de normes pour définir le clavier français. C'est pour ça qu'il y en a toute une palanquée. Alors en 2015, au ministère de la Culture et de la Communication, sous le mandat de Fleur Pellerin, une réflexion émerge. De nombreux pays ont déjà normalisé leur clavier, pourquoi pas nous ? Fin 2015, l'Association française de normalisation, autrement dit l'AFNOR, est sollicitée par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, autrement dit la DGLFLF, pour constituer un groupe de travail. Le but ? Définir un nouveau modèle de clavier AZERTY. L'objectif initial, je cite, était de répondre aux besoins dactylographiques de notre temps en augmentant les possibilités d'écriture pour permettre à chacun d'écrire selon les préférences et selon les règles qu'il s'impose. Autrement dit, pour taper simplement et facilement au clavier, quoi. L'AFNOR planche alors pendant plus d'un an. Mais elle n'est pas toute seule. Elle se fait notamment accompagner par une association nommée Ergodis. Ergodis s'occupe de promouvoir et démocratiser les dispositifs de saisie et pointage ergonomique, ainsi que l'ergonomie du poste de travail informatique en général. Et bien cette association, elle réalise ça notamment en faisant la promotion de son clavier open source, le BEPO. Le projet a avancé sans faire trop de remous, quelques coupures de presse à droite à gauche sur le sujet, mais rien d'extraordinaire, normal. C'est alors que tout bascule, le 7 juin 2017, lorsque l'AFNOR annonce la nouvelle dans un communiqué de presse. Elle veut normaliser un clavier français et ouvre le projet au commentaire via une enquête publique. Et c'est là que la presse et le public se sont un peu emballés. Pourtant, les documents de l'AFNOR étaient les plus clairs. La norme proposera deux dispositions, l'Azerti amélioré et le BEPO. Mais c'est le cataclysme quand même, le clavier Azerti va disparaître, les gamers français vont être handicapés, et la terre va s'ouvrir en deux par le milieu. Mais on va y revenir. Pour en finir avec les dates, le 9 juillet, l'enquête publique se clôture et on n'entend plus tellement parler de cette affaire. Mais aujourd'hui, la France est dans l'attente de la publication de la norme qui aura lieu le 5 octobre. Moi, je suis pour conserver l'Azerti. Vous avez pensé aux millions de joueurs PC qui utilisent ZQSD pour se déplacer ? Ok. Bon. Je crois que tu y vas un peu fort. En gros, ce que tu dis, c'est que tu as peur de devoir reconfigurer tous tes jeux ou qu'ils ne soient pas prévus pour accepter un clavier alternatif. Ou peut-être que tu as peur de devoir réapprendre à jouer à des jeux que tu maîtrises déjà. Effectivement, vu sous cet angle, j'en ai de clavier peut paraître un peu compliqué. Mais on va voir ensemble comment ça fonctionne. Et tu vas voir aucun problème pour les jeux. Voici le schéma d'un clavier. Chacune des touches correspond en fait à un code. Lorsque l'on appuie sur une touche, c'est le code correspondant qui est envoyé à l'ordinateur. La lettre qui est gravée sur la touche n'a pas d'importance. C'est pour ça que lorsque tu installes un système d'exploitation, il demande quel est le type de clavier que tu utilises. Il cherche à déterminer quelle est la table de correspondance entre les dessins gravés sur ton clavier et le code envoyé à l'ordinateur quand tu appuies sur la touche. Il est très simple de passer d'une configuration à une autre. Sous Windows, c'est la combinaison Alt majuscule qui permet de le faire. Ton clavier peut donc, tout azerti qu'il est, se comporter comme un QWERTY. Ou comme n'importe quel autre clavier. Donc, pour revenir à ton message, dans les jeux, ça n'a pas tellement d'importance. Déjà, la plupart des jeux sont configurables facilement. A moins que tu ne joues à une énorme quantité de jeux différents chaque jour, et encore, tu devrais t'en sortir. Pour les jeux récents, pas de problème. Ils intégreront directement les nouveaux claviers. Et enfin, pour les jeux très anciens, qui ne permettraient pas de modifier la configuration, il te suffit, quel que soit le clavier, de repasser la configuration en azerti, pour retrouver ton niveau. Même si les fabricants n'auront pas d'obligation à intégrer ces dispositions présentées, on espère que ce clavier BEPOE ne verra jamais le jour. On mettrait plus d'un jour pour écrire cet article. Alors, tu as tout à fait raison sur un point, la non-obligation. Une norme, ce n'est pas une loi. Si aucun constructeur ne décide de produire des claviers avec la nouvelle norme, que ce soit l'azerti revisité ou le BEPO, eh bien, ces claviers resteront minoritaires. Du coup, je ne comprends pas très bien ton inquiétude. C'est comme si pour toi, à la fin, un seul d'entre eux survivra. Alors que non. Il y aura bien deux claviers normés, le clavier azerti amélioré et le BEPO. Bon, par contre, je suis désolé pour toi, mais le clavier BEPO a déjà vu le jour et existe même depuis 2003. Une horreur, cette idée. Super pour les développeurs qui ont l'habitude d'utiliser les caractères spéciaux. Comment perdre en productivité ? Deux claviers très mal pensés et une vraie fausse bonne idée. Alors oui, c'est sûr. Si tu prends un clavier BEPO pour taper un texte alors que tu as toujours connu le clavier azerti, ça ne va pas être évident. C'est comme la plupart des changements. C'est compliqué au début. L'idée est, sur le long terme, de gagner en vitesse et en confort de frappe. Rien ne t'empêche si un jour tu décides de passer au BEPO, dans un premier temps, de garder un azerti pour les urgences. Ton raisonnement est un poil égocentriste et court-termiste. Tu prends le changement de clavier pour une contrainte alors qu'en fait, il s'agit d'une opportunité. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que la norme est écrite que ça va changer, en fait. On aura soit une adoption lente et progressive, soit rien du tout. Mais quelle ironie de voir que pour taper facilement au français, il faille aller acheter son clavier aux USA. Alors oui, effectivement, pour l'instant, seule une société basée aux Etats-Unis et spécialisée dans les claviers ergonomiques vend la disposition BEPO. Alors, histoire de contrer quelques commentaires rageux tout de suite, ce n'est pas parce qu'elle en a le brevet. Ce n'est pas non plus à cause d'une difficulté technique. Au contraire, la disposition BEPO est open source et ne change pas la forme du clavier. Mais comme il s'agit d'un marché de niche, c'est la seule société qui considère qu'il y a un intérêt à vendre ce produit. Néanmoins, puisque celui-ci va être normalisé, les autres constructeurs devraient s'y mettre. C'est eux qui feront le choix en répondant à la question « Est-ce que ça va intéresser mon public ? » Enfin, juste au passage, si tu veux te mettre au BEPO, il est déjà possible de commander des étiquettes à apposer sur les touches de ton clavier actuel. Je trouve que cette normalisation est quelque chose de positif. Nos claviers sont bourrés de défauts qui n'ont plus de raison d'être. C'est normal qu'on essaie de s'en débarrasser. Non ? On nous propose une solution pour taper plus vite et moins user nos articulations. Il serait dommage de rejeter ça sous prétexte que ça bouscule un peu nos habitudes. En plus, la plupart des personnes n'ont jamais vraiment appris à taper sur un clavier AZERTY. On a tous appris sur le tas, alors autant profiter du changement, quel qu'il soit, pour vraiment apprendre. Pour tout vous dire, je trouve même que la norme ne va pas assez loin. Elle ne parle pas du tout du positionnement des touches. Regardez votre clavier, les touches sont légèrement décalées d'une rangée sur l'autre. Ça aussi, c'est dû à une contrainte mécanique des machines à écrire. Les touches pourraient être les unes au-dessus des autres. Il y a aussi des études qui ont été faites à ce sujet et là aussi, on gagnerait du temps, on userait moins nos articulations. Pour ma part, je suis également favorable à ce changement. Et ça me plaît d'autant plus qu'une association travaillant en open source soit de la partie depuis le début. J'avais entendu parler de cette normalisation dès début 2017 et je trouvais déjà l'idée très bonne. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il n'existe pas qu'un clavier AZERTY. Si vous prenez au hasard un clavier français standard de PC et un clavier français standard de Mac qui sont tous les deux des claviers AZERTY, vous pouvez constater de nombreuses différences. Par contre, ce qui me chiffonne un peu, c'est la forme de l'enquête publique. Je trouve un peu limite de faire appel au public deux ans après le début du projet et avec déjà les deux options prédéfinies. Pourquoi ne pas avoir consulté le public au plus tôt pour recueillir un maximum d'infos ? Enfin, tous ceux qui ont pris le temps d'étudier le clavier AZERTY vis-à-vis de la langue française s'accordent pour dire qu'on peut faire mieux. Donc selon moi, il n'y a pas à hésiter. Même si nous allons devoir passer par une phase d'apprentissage progressive, c'est un changement qui bénéficiera aux Français. Et il faut noter que les générations futures apprendront directement sur l'un de ces nouveaux claviers. Ce qui sera un grand gain de temps pour eux. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'était la première des rumeurs. Si ça vous a plu, typez, mettez un pouce bleu, partagez sur les réseaux, abonnez-vous et écrivez-nous un commentaire. Et d'ailleurs, si une actualité vous inquiète, parlez-nous-en, on traitera le sujet dans une prochaine vidéo. Au cours de nos recherches, on est tombé sur une petite merveille, le clavier Paris. Il y a le lien dans la description. Tout est dans cette vidéo. Foncez la voix. C'était Flo et Tom pour Qu'est-ce que tu geeks. Salut ! Sous-titrage ST' 501